Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Mes chers élèves de la troisième année collège Dans cette séance, on va essayer de corriger les exercices de la séance passée et je vais vous donner des exercices à préparer pour la prochaine séance Nous sommes toujours dans la partie court exercice pour préparer votre examen Alors, correction des exercices de la séance passée Nous avions une question Pour schématiser, vous aviez la diapo concernant les étapes 2 la phagocytose et à partir de ces étapes, vous pouvez faire votre schéma et vous pouvez légender La deuxième question s'était classée dans l'ordre des différentes images Associez le nom qui correspond à chaque étape L'étape 1 C'est le rejet des déchets Il qa' al-hutam D'accord ? Alors ce sont ici les différentes étapes de la phagocytose Je rappelle que la phagocytose Ce sont les leucocytes polynucléaires qui font ce travail Et c'est la première barrière de défense Là, c'est le schéma qui se trouve dans le cours et sur lequel vous allez vous baser pour faire votre exercice C'est le schéma de base sur lequel il fallait se baser pour donner soit les étapes soit le schéma soit l'ENA L'exercice numéro 2 C'était répondre à l'activité de la page 170 documents 5 et 6 que vous avez sur le livre étincelle La première question c'était analyser les résultats On avait trois groupes de souris Le groupe 1 le groupe 2 et le groupe 3 Pour le groupe 1 le bacille tétanique est mortel Lorsque je vois les étapes de l'expérience je comprends que le bacille tétanique est mortel Le groupe 2 Dans l'exercice il y avait l'injection du filtra Alors le filtra il contient la toxine mortelle et c'est pour cela que les souris ont trouvé la mort parce que l'injection du filtra il contenait la toxine du bacille tétanique Le groupe 3 C'est-à-dire qu'il y a l'injection du filtra l'injection du filtra l'injection du filtra Pour préparer le filtra il faut ajouter l'eau distillée D'accord ? Donc pour préparer le filtra il faut ajouter l'eau distillée Il fallait que l'expérimentateur soit sûr que l'eau distillée n'est pas dangereuse Alors c'est pour cela qu'il a fait l'expérience du groupe 3 2 Le facteur responsable de la mort des souris du groupe est la toxine secrétée par le bacille tétanique Là c'était la réponse de la question numéro 2 La question numéro 3 c'était de souligner dans le texte les expressions qui montrent les effets de la toxine Alors je commence ma phrase par regardez bien le texte vous allez trouver au milieu Il se crête des toxines et je continue la phrase jusqu'à de tous les muscles Et ça sera la phrase à souligner Alors les exercices à préparer pour la prochaine séance Vous avez cette image et vous avez les flèches La première question Schématiser et légender le schéma Vous allez schématiser ce schéma et vous allez le légender ça veut dire vous allez écrire les noms qui correspondent Décrire l'image Vous allez donner une description sauf Par exemple sur l'image Je vois Je vois qu'il y a et tu décris La troisième question résumée sous forme de schéma la réponse immunitaire humorale Si vous arrivez Si vous arrivez à résumer sous forme de schéma la réponse immunitaire et morale et bien ça veut dire que vous l'avez compris D'accord La vidéo du cours il faut la regarder et la regarder une deuxième fois et une troisième fois avec un stylo à la main et avec un brouillon pour noter Je regarde pas la vidéo comme si je regarde un film Non Je regarde un cours Donc je prends note La quatrième question c'est de répondre à l'activité de la page 172 document 2 Bien sûr ces exercices vous les faites sur une feuille avec votre nom et prénom et vous me l'envoyez sur WhatsApp privé pas dans le groupe Il y a des élèves qui font ça et je prends en considération pour noter Il y a des élèves qui n'ont pas envoyé d'exercice Je ne peux pas leur donner de notes pour que ça soit clair entre nous Bon Merci École Salam Et merci à vous mes élèves et à la prochaine fois Merci à vous